Salut les potos et bienvenue dans ce GCN Show en direct du Giro d'Italie. On a décidé de revenir avec Lolo sur les tendances technologiques et styles qu'on a pu entrevoir sur la course aux maillots roses, mon Lolo. Il y a pas mal de trucs, finalement. Il y a pas mal de trucs et il n'y a que du gros style, mon Flo. Pour le coup, la barre est placée très haute. Allez, c'est parti. Du coup, mon Lolo, on commence évidemment par le style et par les maillots. On est habitué sur le Giro, comme sur tous les grands tours. De plus en plus d'équipes nous proposent des maillots spéciaux. Et évidemment, tous les regards se tournent souvent vers IF, qui encore cette année ne nous a pas déçus. Ah non, IF, pour le coup, à chaque maillot qui sort, c'est la grande classe. Là, tu vois, ils arrivent à faire un truc qui était quand même sacrément démodé. Tu vois, les espèces de splashes, les tâches de couleur sur un fond noir. C'était quand même assez démoné. On le voyait il y a quoi ? Il y a 10 ans. Et bien, les mecs, ils arrivent à te faire revenir ça à la moitié. Franchement, le maillot, il déglingue. Il déglingue, voilà. Vous savez qu'on peut être très, très critiques. On l'a notamment été en début d'année. Mais pour le coup, on félicite Rafa et IF qui ont fait une très belle collab à nouveau avec un maillot qui est très beau. Et pour une fois, un maillot d'équipe que j'achèterais volontiers. Il n'y a pas qu'eux qui ont fait des maillots personnalisés et spécifiques pour ce Giro. On a vu aussi Alpecine Phoenix avec un maillot beaucoup plus sobre pour le coup. Moi, perso, je trouve qu'il est un peu trop passe-partout par rapport à celui de IF. Mais on peut saluer déjà l'initiative. Non, il est un peu passe-partout, certes. Mais on sait que c'est la grande mode du kaki, tu vois. Donc là, ils reviennent avec du gris kaki. Moi, je trouve ça assez novateur quand même dans le vélo. Parce que ces tons-là, on les retrouve surtout sur des mecs qui vont faire des voyages à vélo, machin. Tu vois, c'est toujours des trucs un peu stylistiques. Là, dans le milieu pro, ça fait du bien d'avoir des couleurs un peu comme ça, pastel un peu foncées. Et moi, je trouve ça cool, plutôt classe. On va passer à un peu de technologie, mon Lolo. On a listé pas mal de choses. On ne va pas parler de tout ce qui s'est vu. Mais notamment, on va commencer par ce qui a été entrevu dès le premier chrono en Hongrie. On a vu une spécificité chez Israel Première Tech qui a proposé un dérailleur arrière avec une protection aéro par-dessus. Bon, on sait qu'on parle de plus en plus de l'amélioration aérodynamique. Mettre une espèce de cage de protection sur le dérailleur, pourquoi pas ? Ça demanderait de vérifier en chiffres, quand même. Ouais, franchement, j'attends de voir. En vrai, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça fait très aéro. Ça fait très avion furtif. Mais j'attends de voir vraiment si ça apporte un gain. Un gain. Ou si c'est un gain marginal, encore une fois. Bon, vous ne nous en voudrez pas. Il y a un petit peu de bruit ambiant. Mais c'est normal. On est sur le Giro. L'étape vient de partir. Donc, ça démonte. Et nous, on continue. Ça démonte, mon gars. Tu le sais. On va parler quand même de vélo, puisqu'on reste dans le matos. On a vu passer un bel effort, d'ailleurs, de la part de Canyon, qui a été très réactif et qui nous a fait deux belles propositions de vélos rose, à la fois sur le vélo chrono de Mathieu Van Der Poel et sur le Air Road, donc le magnifique vélo route. On sait que le rose, c'est une couleur qui, dans le monde du vélo et en général, est très très à la mode. Mais quant à Van Der Poel, qu'il porte, full rose, ça fait quand même une belle pub. C'est quand même la classe, on va dire. Franchement, les équipes ne font pas toujours l'effort, tu vois, d'aller faire un vélo aux couleurs du maillot. Surtout comme ça, en début de tour, ils le font souvent sur la fin d'un grand tour. Là, pour le coup, ils l'ont fait d'entrée de jeu. Et puis, en plus, c'est la grande classe. Van Der Poel, déjà, il a la classe. En plus, en rose, il a la classe. Avec un vélo rose, bon, là, franchement, moi, j'aimerais bien qu'ils ramènent le maillot, tu vois, à la fin du Giro, qui gagne ce Giro. Ouais, bon, là, on est un peu sur de la science-fiction, mais... Ouais, mais ça serait la classe, quand même, OK ? Un jour, un jour, peut-être. C'est pas celui qui est le plus annoncé comme un prétendant à un jour une victoire sur trois semaines. C'est plutôt son collègue Van Der Poel. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. Il nous a fait une belle pub pour ce Giro en tout début. Et on remercie, du coup, ses sponsors de nous offrir de belles machines aux couleurs du Giro. L'autre qui a reçu un vélo tout neuf, pour le coup, pendant ce Giro, c'est Carapaz. Là, on est plus sur la sobriété, également, mais on sait qu'il avait déjà eu un Pinarello Dogma F spécifique pour sa victoire aux Jeux Olympiques. Là, il a reçu une nouvelle livrée, très sobre, noire, avec le logo, avec des petits reliefs, toujours dans le doré, évidemment. Si, si, c'est à la feuille d'or. On sait que le Pinarello, ils aiment bien aussi les petites touches très classes. Ouais, c'est lourd, là. Voilà, c'est lourd, mais bon, en tout cas, écoute, il a les watts pour l'amener, donc c'est pas mal. Mais en tout cas, ce sera une belle pièce dans un salon à garder. Si j'étais lui, je dirais même, laissez-le dans le camion, laissez-moi un standard et je fais le Giro avec, hein, t'en penses pas. Ouais, grave, comme ça, t'as regardé en souvenir, tu le mets dans le salon, c'est très classe. Non, pour le coup, il est très beau. En vrai, on est habitué à avoir des vélos assez sobre, efficaces. Là, c'est pareil, c'est sobre, efficace. Il n'y a rien de transcendant en soi. Le détail fait la différence, tu vois, ces petits reflets, là, dans le logo Pinarello. Mais bon, moi, j'ai du fric. Je ne vais pas acheter celui-là, je préfère prendre un rose, tu vois. Ouais, et là, je reconnais bien tes goûts dans la délicatesse et la finesse, comme d'habitude, mon Loro. La garantie, là, on est en Italie, là, non ? Ouais, mais je vais contraster. Moi, choisir, pour le coup, le rose est très beau, mais je préfère celui de Carapace. Mais à vous de nous dire en commentaire ce que vous avez préféré. On passe à une autre initiative technologique, là aussi, que je trouve particulièrement importante de ce Giro. Pour la première fois, l'équipe IF, à nouveau, utilise des bidons compostables. On sait que c'est un problème qui est récurrent et sur lequel on essaie de s'améliorer dans le monde du vélo. On consomme énormément de bidons, de plus en plus à usage unique à cause des pandémies et pour des régions d'hygiène. Donc, c'était important de trouver une solution. IF sont les premiers à le proposer. Et la bonne nouvelle, c'est que l'UCI va aller dans ce sens et va rendre ça obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc, voilà, il fallait saluer qu'encore une fois, ils innovent aussi sur ça et c'est les premiers à le proposer. Donc, voilà, c'est une belle initiative. Et je me dis pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt, en fait. Mais on l'a fait parce que les bidons étaient déjà biodégradables. Je t'apprends peut-être quelque chose, Flo ? Oui, tu me l'apprends. Les bidons étaient déjà biodégradables, la plupart, depuis quelques années. Mais bon, on dit que c'est biodégradable peut-être sur 20 ans, tu vois. Donc, voilà, compostable, c'est sur 20 mois tout au plus. Donc, c'est déjà mieux. En tout cas, c'est une nouvelle évolution à porter sur ce Giro. Évidemment, c'est le premier grand tour de l'année. On sait que la plupart des marques, elles nous réservent les grosses sorties pour cet été. Après deux ans de Covid où il y a eu des pénuries qui faisaient suite à la pandémie, on espère qu'on aura de belles nouveautés à vous montrer sur le Tour. On a vu notamment Cervelo tester de nouveaux cadres. Ce n'est pas encore tout à fait officiel. Mais je pense qu'on aura encore davantage de choses à aller voir sur ce Tour de France, mon lolo. En tout cas, nous, on a vu du beau matos. On a bien profité. Dites-nous en commentaire s'il y a des choses qui vous ont marquées, qu'on a oubliées, dont on n'a pas parlé. Flo, par contre, moi, je te laisse parce qu'il faut que j'aille prendre mon avion. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mon lolo. A plus, abuise mon flot, amuse-toi bien et laisse-toi pousser les cheveux. Ciao. A bientôt. Bon, nous, on se retrouve. Le temps de rentrer en studio et je vais quand même vous parler des résultats et de l'actualité. Allez, à de suite. Et voilà, je suis de retour en studio. J'ai laissé repartir le poteau lolo et le poteau yoyo qui avaient leur avion, évidemment, pour entrer au Pays Basque. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Et quelle meilleure transition en parlant de curiosité technologique et mode que de vous parler de notre nouveau kit GCN by Castelli. Il s'agit du nouveau kit Pro Team Aero de Castelli. Et évidemment, on a profité de ce renouvellement de garde-robe pour changer le design. On vous en parle depuis plusieurs semaines. Les kits rouges, c'est terminé. Même si on garde quand même les couleurs historiques de GCN avec du rouge et du noir. Mais vous allez voir, c'est avec parcimonie. Je vous laisse apprécier la beauté de ce nouveau design. Toujours dans l'élégance et dans la finesse. En tout cas, le nouveau cuissard est une petite merveille puisque Castelli a testé pas moins de 28 prototypes pour arriver à ce niveau de confort avec moins de couture. Et une fibre Forza 2 qui est super résistante. On a pu le tester sur les pentes de l'Etna pendant notre semaine de tournage ici en Sicile. Et je peux vous dire que c'est top du top. Évidemment, si vous avez envie de rouler aux couleurs GCN, vous savez, vous tapez GCN Shop dans Google. Et vous avez la possibilité déjà de les précommander. On passe évidemment au résultat et on va commencer forcément par ce Giro puisqu'il nous a donné comme d'habitude du spectacle là où on ne l'attend pas avec une semaine toujours aussi passionnante. C'est pour ça que j'adore ce grand tour parce qu'il est extrêmement imprévisible. De la première victoire africaine de Binyam Ghermai qui finit par abandonner à cause d'un bouchon de champagne. Pour être exact, de Prosecco à l'italienne. Franchement, on ne s'y attendait pas. Enfin, à sa victoire peut-être, mais pas à ce genre d'abandon. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Je pense que d'ici quelques mois ou quelques semaines même, on en rigolera et peut-être que ça lui donnera des idées pour être présent sur le Tour de France. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Jusqu'à malheureusement l'abandon de Romain Bardet. Là aussi, inattendu, après une semaine, première semaine parfaite, il a souffert de la chaleur et notamment de problèmes gastriques. On peut lui souhaiter la même chose qu'à Binyam, c'est-à-dire de se reprendre et pourquoi pas d'être au départ du Tour de France. Là où c'est un peu plus inquiétant, à mon avis, c'est pour Tom Dumoulin qui lui a démontré à nouveau que peut-être que le très très haut niveau sur les grands tours s'était terminé pour lui. Je pense que mentalement, il a encore beaucoup de chemin à faire pour se retrouver au top. Mais on a l'exemple de Thibaut Pinot qui lui a réussi à rebondir. Donc pourquoi pas, on lui souhaite à lui aussi d'y arriver. On a évidemment eu droit au hat-trick de Arnaud Desmars. Triple victoire sur ce Giro au sprint. Et de quelle manière ? Il conforte évidemment son maillot cyclamène. Il semblerait qu'il ait une voie royale maintenant jusqu'à l'arrivée de ce Giro pour remporter pour la deuxième fois ce classement des meilleurs sprinters du Giro d'Italia puisque Binyam Guermail était son plus sérieux concurrent dans cette quête. En tout cas, il va encore falloir passer la troisième semaine et quand on voit comment la deuxième a été dure, il y a encore du travail mais ce coup-ci plutôt du côté du groupe Eto' pour Arnaud. Il y aura encore une belle occasion de sprint d'ailleurs. Au classement général, c'est Richard Carapaz qui prend les commandes. Lui qui a déjà remporté ce Giro sous d'autres couleurs, il était à l'époque chez Movistar se retrouve en tête du général. Je sais que je vous ai dit que Joao Almeida, j'y croyais pas trop mais je dois dire que cette deuxième semaine, il l'a particulièrement bien passé y compris dans la montagne mais la troisième, ça va encore être autre chose donc moi je pense qu'il va être extrêmement attaqué et s'il est sur le papier le plus fort en contrôle à montre je pense qu'il devrait perdre un petit peu de temps néanmoins dans cette troisième semaine et pour moi le vrai rival désormais de Richard Carapaz c'est Jane Lay et ça devrait être un combat entre l'Ineos et l'Aborance Greux dans cette dernière semaine. Maintenant, vous l'avez compris, le Giro est imprévisible donc on peut s'attendre à tout surtout quand on voit le dénivelé positif de cette dernière semaine donc c'est à ne pas manquer évidemment sur DCN Plus et Eurosport pour cette dernière semaine. Et enfin, on pourrait dire quand même chapeau à Pozzo et en général à tous les papys si je peux me permettre de ce Giro les Nibali, les Valverde qui sont toujours là à la bagarre et qui nous offrent du spectacle et je peux aussi vous prédire qu'on reverra Guillaume Martin qui est dans le top 10 actuellement même si ça se joue à pas grand chose avec quand même un sacré débour au classement général qui devrait lui permettre de prendre les échappés une nouvelle fois dans cette troisième semaine. C'est sa marque de fabrique on sait qu'il aime les échappés au long cours qui lui permettent de faire des retours spectaculaires dans le classement général donc voilà, on peut lui souhaiter en tout cas de rester dans ce top 10 sur cette dernière semaine et pourquoi pas aller s'offrir une victoire d'étape ce serait pas mal pour notre Frenchie. Voilà, du côté du Giro on a enfin à noter 3 victoires italiennes qui manquaient en première semaine ça fera plaisir aux locaux et Simon Nietz qui lui aussi s'est bien repris avec une magnifique victoire d'étape sur la 14ème étape Verturin qui nous a donné un spectacle fabuleux. On passe un petit peu au résultat féminin parce que là c'est du Cocorico Festival cette semaine à commencer par la classique néherlandaise Vendal Vendal vous comme d'habitude commentez en commentaire sur la prononciation vous ne m'en voudrez pas c'est une victoire de Gladys Verhulst la française qui l'emporte devant une locale pour le coup là aussi sur la prononciation mais on ne voulait pas c'est Carline Zwinkels qui termine deuxième elles arrivent à deux donc c'est souvent une classique qui se termine au sprint mais pas cette année bravo à Gladys qui a ouvert la voie au Frenchie puisque comme je le disais ça a été une semaine spectaculaire pour elle puisque sur la Vuelta à Burgos et bien c'est une course World Tour féminine de 4 étapes c'est une française qui l'emporte au classement général qui n'est autre que Juliette Labousse et c'est un doublé Frenchie aussi puisque la deuxième c'est Evita Music qui termine donc deuxième au classement général devant Demi Vollring qui en ce moment vole on peut dire ça comme ça donc c'est une sacrée perf que de l'emporter au classement général devant de nombreuses championnes du peloton féminin c'est de bonne augure avant le Giro Rosa et puis on le sait le Tour de France féminin qui reviendra cet été donc voilà et puis j'en profite pour vous dire qu'on va mettre à l'honneur le cyclisme féminin la semaine prochaine puisqu'on aura justement Gladys en interview dans le GCN Show Gladys Verhulst qui a remporté donc la classique néerlandaise de la semaine dernière on termine par le vélo de la semaine les amis et on va rester en Italie puisqu'il s'agit d'un Pinarello F12 monté en Ultegra même si en Italie je ne parle que du vélo puisque la photo a été prise devant le grand ballon d'Alsace donc là on appréciera le paysage la machine qui est magnifique l'effort de tout mettre à droite moi je pense que ce vélo il a une sacrée tête de vainqueur du vélo du mois qui sera à retrouver la semaine prochaine donc évidemment votez sur l'application pour votre vélo préféré mais moi perso j'en fais mon petit favori allez si on veut vraiment être critique on aurait pu mettre les manivelles à l'horizontale et on aurait eu un résultat parfait en tout cas bel effort beau paysage et magnifique machine encore une fois je sais il faut débourser un sacré budget pour s'offrir ce genre de F12 en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine je vous l'ai dit pour un GCN Show spécial qui sera un peu dédié au séquisme féminin mais pas que on peut parler aussi de vélo en général et puis on se retrouve avec le poteau Lolo très bientôt aussi pour de nouvelles aventures et vous allez découvrir les magnifiques images qu'on a tournées en Sicile pendant ce séjour allez je vous fais gros bisous on se retrouve bientôt sur GCN en français n'oubliez pas GCN Racing en français existe également pour retrouver tous les résumés du Giro allez vous abonner salut 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 salut